à toutes et à tous, bienvenue à cette masterclass inédite avec M. le Grand Rabin de France, Chaim Korsia, dans Rabin de France bien sûr, membre de l'Institut. M. le Grand Rabin de France, cher Chaim, dans une masterclass, il y a souvent l'idée de partager son expérience, d'ouvrir à ses réussites, à ses échecs, pour permettre à des disciples, à des participants de s'en nourrir. Mais là, je vous rassure, dans les publics qui nous suivent nombreux via Zoom et Facebook, il n'y a sans doute pas autant de candidats ou de candidates à des fonctions religieuses, bien avantage des personnes qui veulent comprendre comment s'articulent cette double casquette, je puis dire une double kippa, d'hommes publics et d'ecclésiastiques. Nous sommes un peuple qui ne se voit pas comme une simple religion, qui plus est n'a pas non plus de clergé, alors cher Chaim, c'est quoi un Grand Rabin de France ? Je vous laisse aux bons soins de Virginie et de votre public pour y répondre. Merci Gade, M. le Grand Rabin, bonsoir. C'est un privilège pour moi de vous interviewer, je mesure ma chance et j'essaie à chaque conférence Zoom de l'introduire avec ce qui fait ce que je suis, c'est-à-dire un peu de mauvais esprit et de l'humour. Ce soir, c'est plus dur pour deux raisons. La première, c'est qu'avec votre permission, j'aimerais dédier cette conférence à la mémoire du rabbin Zawid Neuilly, décédé brutalement lundi. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je sais ce qu'il était pour beaucoup d'entre nous et quelques jours plus tôt, lors de notre rendez-vous dominical avec le photographe Sacha Golberger, il nous avait raconté le lien qui l'unissait à lui, leur voyage à New York, pour cette magnifique série de photos que j'invite tout le monde à aller voir sur Internet. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile, c'est que vous êtes rabbin et même grand rabbin, et pas n'importe lequel, vous êtes le premier des grands rabbins, parce que vous êtes le grand rabbin de France. Et j'ai rencontré dans ma vie toutes sortes de rabbins. Alors, j'ai rencontré d'abord le rabbin de mon école juive, qui n'était pas vraiment rabbin, mais comme c'est lui qui dirigeait la prière, qui nous donnait les cours de chumache, on disait que c'était le rabbin. Un petit peu comme quand on a huit ans, qu'on a une petite fille et qu'on dit dans sa chambre, on disait que j'étais la princesse. Lui-même reconnaissait qu'il n'était pas rabbin. Mon grand-père me parlait du rabbin de son quartier à Fès, qui s'occupait de la synagogue, répondait aux questions à l'arrivée des fidèles, vérifiait si les chocretes avaient bien tué la bête convenablement, visitait les endeuillés, faisait les brites milotes, tout ça en ayant un job à plein temps la journée et sans jamais toucher la moindre rétribution financière. Et puis après, j'ai connu comme beaucoup le rabbin qu'on attend dans une pièce où on est 50, alors il paraît qu'il a des visions, lui, on le voit, il nous regarde, il nous dit tout ira bien, il faut juste que tu manges cachère, que tu ailles au miguel, et que tu fasses Shabbat. Mais évidemment, je n'y avais pas pensé, tout va s'arranger si je fais tout ça. Il y a aussi le rabbin hyper marrant, plus marrant que Gad Elmaleh, qui parle des relations hommes-femmes, le public avertit le reconnaîtra. Et puis il y a le rabbin qui fait partie de toutes les familles juives, c'est Rabbi Jacob, qu'on a vu un million de fois à la télé, si bien que la VHS est complètement usée. Moi, je vais vous dire, je pense que rabbin, c'est hyper dur comme il dit. C'est dur pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être juif, et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'aujourd'hui, le 20 janvier, marque le 15e anniversaire du début du calvaire d'Ilan Halimi. J'ai grandi, moi, avec cette idée que le passé me rappelait combien l'antisémitisme avait tué mes co-religionnaires. Et je sais que ma fille, aujourd'hui de 12 ans, vit dans un monde où le présent lui rappelle cette réalité, qui n'est donc pas conjoncturelle, mais qui est structurelle, aller vivre avec ça. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile d'être rabbin, elle est plus triviale, c'est que globalement, je pense que nous, les Juifs, mes co-religionnaires, vous et moi qui êtes là et d'autres, ce n'est pas un cadeau. Franchement, prenons les grandes figures des cinq livres. Pour moi, les patriarches sont un peu les grands rabbins de l'époque. Et je me dis que quand Moïse est descendu du Mont-Sinai avec les tables de la loi et qu'il a vu que les Hébreux étaient en train de faire le veau d'or, qu'il les a cassés et qu'il a dû remonter en cherchant d'autres, il a dû se dire, mais on ne peut pas les laisser 40 jours tranquilles, seuls. Ils ne peuvent, franchement, si c'est ça le peuple élu, mais qu'est-ce que je vais faire de quoi ? Et oui, j'imagine que c'est ce que Moïse a dû dire à Dieu et j'imagine qu'en plus, il a tutoyé. Aujourd'hui, pour moi, rabbin, c'est un monsieur qui a étudié des années, des textes sacrés, qui a tenté de percer toute la métaphysique de notre liturgie, qui est capable de passer des années sur le même livre pour en tirer toute la signification. Et finalement, une fois en poste, on lui demande dix fois par jour, « Au fait, monsieur le rabbin, la cuillère en bois, comment est-ce qu'il faut la cachériser ? » J'imagine que c'est frustrant. Dans votre livre « Réinventez les aurores », qui est là, vous écrivez « On me pose souvent des questions sur ce que veut ou non Dieu, comme si j'étais, selon la jolie formule de mon maître, le secrétaire du bon Dieu. » Ce sera donc l'objet de ma première question. Elle est à la fois simple et complexe. Est-ce que rabbin, c'est un métier, monsieur le grand rabbin ? En tout cas, c'est une vocation. L'idée de base, c'est en fait les photos dont vous parliez, de Sacha. Ces photos, je les connais. Je les aime profondément, cette série de photos avec tous ces rabbins dans des taxis jaunes de New York. Ce judaïsme à la fois de Brooklyn, mais de Manhattan, où il y a de la vie. Et rabbin, c'est quelqu'un qui accompagne la vie. Les moments de famille qui nous font confiance. C'est une vocation de confiance, d'accompagnement. Et d'une certaine manière, oui. Oui, Moïse, qui tutoyait Dieu, s'est bagarré avec Dieu pour défendre le peuple. Mon maître, le grand-mère Chouchna, que vous venez de citer à très juste titre, disait la chose suivante. Alors, Moïse, c'est l'avocat de Dieu auprès des hommes et c'est l'avocat des hommes auprès de Dieu. Le rabbin, c'est quelqu'un qui va accompagner les personnes avec des fois des questionnements qui ne sont peut-être pas ceux qui l'attend, mais qui sont fondamentaux. Ces questions sont essentielles pour celles et ceux qui les posent. Et le rabbin, il n'est pas celui qui va répondre, mais qui va aider à faire naître un questionnement sur la vie, sur ce qui peut nous paraître injuste dans la vie, sur des doutes, sur, oui, la cuillère en bois, qu'est-ce qu'on fait de la cuillère en bois qui serait tombée par mégarde dans un plat chaud de viande ? Est-ce qu'on a le droit de touiller du lait après ou pas ? Oui, c'est une question. Et pourquoi ce ne serait pas une question ? Parce que si quelqu'un pose cette question, c'est qu'à un moment, il ne sait pas comment agir. Et le rabbin n'est pas celui qui lui dit quoi faire, mais celui qui fait émerger une réflexion. Il y a beaucoup plus de force, je trouve, à dire, viens, on ouvre ensemble un livre, et on va regarder ce que les textes disent, le Chouranarour, le Codex de loi, dit sur cette question, plutôt que dire fais-ci ou fais-ça. Fais-ci ou fais-ça, ça veut dire dépend de moi. Mais viens, on ouvre un livre, c'est affranchis-toi même de moi. Donc, le rabbin, globalement, c'est quelqu'un qui dit à sa communauté, moi, j'ai besoin de vous pour exister. Sans communauté, il n'y a pas de rabbin. Mais vous, je rêve que vous n'ayez plus besoin de moi, au sens que je rêve que vous soyez capables de vous passer de mon équerrage. Je rêve que vous soyez autonome par rapport aux textes. Et je trouve, dans les exemples de rabbins que vous avez cités, avec beaucoup de justesse. Vous n'êtes pas loin du one-woman show, mais vraiment, parce qu'on en reconnaît certains, peut-être qu'on se reconnaît soi-même aussi, forcément là-dedans. En tout cas, dans les rabbins que vous avez cités, il y a, peut-être le plus touchant de tous, celui qui essaie de faire rire. Pourquoi ? Parce que trouver la force de faire rire, même dans des situations, des circonstances difficiles, c'est peut-être celui qui rend la vie, la vie possible. Et oui, vous avez raison. Je viens d'écrire aujourd'hui même, à l'ensemble des rabbins français, aujourd'hui, ce matin, à l'ensemble des rabbins français, pour leur rappeler que tout Pichvat, c'est la fête du Renouveau, le 15 du mois de Chvat, c'est la fête du Renouveau. Mais malheureusement, c'est aussi le Esgir, la date de la mort, de Ilan Halimi. Et donc, je leur demande de faire une prière en son nom, permettez-moi de relire son nom en hébreu, Ilan Ben Ruth, ce Shabbat, parce que sa famille, à cause du confinement, ne pourra pas faire un office avec beaucoup de monde, je voudrais que son nom soit rappelé dans toutes nos synagogues, parce que c'est aussi cela, le rabbin, c'est celui qui fait du lien entre les présents et les absents. Et quand on demande au rabbin de faire une prière pour un malade, ce n'est pas le rabbin qui est magique, c'est le rabbin simplement qui synthétise l'envie de voir guérir quelqu'un, que les fidèles expriment de cette façon. Et c'est la même chose pour rappeler la mémoire d'une personne disparue, finalement, le rabbin est celui qui la représente, cette personne, à sa famille, qui en l'entendant dans la bouche du rabbin, en entendant le nom dans la bouche du rabbin, se dit que cette personne est aussi présente. Vous voyez, le rabbin, c'est celui qui accompagne. Moi, j'aime bien cette idée d'accompagner. Quand j'ai commencé mon métier de journaliste, on m'a dit, Virginie, ne te méprends pas pour faire ce job, il faut aimer les gens. Pour être rabbin, il faut plus aimer Dieu que les gens ou il faut plus aimer les gens que Dieu ou pareil ? Non, vous voyez, Moïse, encore une fois, vous parliez tout à l'heure justement de la bagarre entre Dieu et Moïse au moment du vaudor. Il y a le vaudor. Vous voyez, 40 jours. Il les a laissés 40 jours, 40 nuits. Il revient. Il avait laissé quand même un rond et quand même quelques responsables. Mais bon, passons. Il est chef, il endosse la responsabilité. Et il les laisse seul, il revient, ils font le vaudor. Dieu lui dit, j'en ai marre cette fois-ci. On efface tout. On efface tout le monde et on redémarre un nouveau peuple avec toi. Comme ça, on est tranquille. Et Moïse lui dit, si c'est comme ça, efface-moi du livre que tu as écrit. Moi, je ne veux pas jouer dans un livre où toutes les 10 minutes, un moment, tu fais un déluge, un moment, tu tues les gens, c'est bon, ça suffit. Il faut leur laisser la possibilité de suivre ou ne pas suivre ton chemin et de revenir à toi. Et Dieu lui dit, oh, c'est bon, calme-toi, calme-toi. D'abord, on ne menace pas. Il ne dit pas comme ça, mais en gros, il lui dit, tu as dit par ta bouche, efface-moi du livre, il y aura une paracha, c'est la paracha de Tetzavé dans lequel il n'y a pas une seule fois le nom de Moïse. Pas une seule fois. Tu as dit, efface-moi ton livre, voilà, je t'efface. Moralité, c'est le Talmud qui dit dans, ça doit être Brakhot, page 63 ou 4, ne dites jamais des choses, non, pardon, ce n'est pas là, c'est à propos de, par exemple, Jacob, Jacob qui, dans la Bible, est reçu par Pharaon. Pharaon lui dit, mais, quel âge tu as ? Et Jacob dit, oh là là, j'ai eu des années terribles, peu nombreuses, mauvaises, mes années de ma vie, il y avait 130 ans. Et elles n'ont pas atteint les années de mes pères. Il a utilisé 33 mots pour dire ça. Dieu lui a enlevé 33 ans par rapport à 180 ans qu'il devait vivre et Jacob a vécu 147 ans. Jamais sortir une parole de mal de sa bouche. Jamais. Et donc, premièrement, tu as dit, efface-moi ton livre, je t'efface d'une paracha. Deuxièmement, si moi je m'énerve, il faut que toi tu me calmes. Si toi tu t'énerves, il faut que je me calme. Mais si on est énervé tous les deux, ce n'est pas possible. Donc, et Dieu va trouver avec Moïse la façon de pardonner au peuple. Donc, le rabbin, c'est un peu ça. Celui qui arrive toujours à trouver des circonstances atténuantes, qui ne juge jamais, qui accompagne toujours. Vous avez intégré très tôt le Séminaire Israélite de France à l'âge de 15 ans. Paradoxalement, vous avez fait mille choses après un MBA dans une école de commerce à Reims, un doctorat d'histoire contemporaine, vous avez un cursus militaire. À quel moment vous vous êtes dit définitivement, je veux être rabbin ? Entre parenthèses, votre père l'était. Oui, mais moi, je l'ai voulu être rabbin quand j'ai rencontré le grand Machu Chenin. Je voulais être comme lui. Cet homme... Vous vouliez faire quoi ? Je ne sais pas, plein de choses. Comme tout le monde, footballeur, pompier, enfin, je ne sais pas, des métiers qui me paraissaient formidables pour changer le monde. Finalement, quand j'ai rencontré le grand Machu Chenin, un homme qui s'intéressait absolument tout, la marqueterie pour les meubles, la capacité à coudre, la capacité à comprendre des mécanismes de... J'avais été avec lui voir la fabrication des matsots, alors que les techniciens lui disaient là, il n'y a aucun problème, il a fait lever un capot, il a trouvé du khamet, c'est-à-dire de la farine de matsots dans la vie le pas qui amène la farine, bref, un homme qui s'intéressait à tout, je me suis dit j'aimerais être comme lui et j'ai toujours considéré qu'il avait, oui, l'amour des personnes pour pouvoir comprendre chacun et chacune et pouvoir accepter même les questionnements qui peuvent paraître parfois étranges, parfois même insupportables, mais si c'est une question, alors il faut accepter. récemment, quelqu'un m'a parlé de son désir d'abjurer la foi, soit vous claquez la porte au nez, soit vous faites comme il est, et vous trouvez quelle souffrance cette personne exprime. Moi, je pense qu'en réalité, on a tous une souffrance qui est exprimée par le questionnement sur le monde. Elisha ben Abouya, Elisha, fils d'Abouya, qui est un des plus grands maîtres du Talmud, mais qui a abjuré la foi quand il a vu quelque chose qui lui semblait être une injustice flagrante, à tel point que le Talmud ne l'appelle ensuite que Aher, l'autre, on ne prononce même pas son nom, sa souffrance, l'incapacité à supporter l'injustice du monde. Chacun peut l'éprouver devant la souffrance d'un proche, devant la souffrance des lointains, devant tout ce qui perturbe le bel ordonnancement qu'on rêverait de celui du monde. Et pourtant, on croit et on espère. Votre père était rabbin, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui vous a traversé l'esprit avant la rencontre avec le grand rabbin Chouchna ? Pas forcément. Pas forcément du tout ? Non ? J'ai du mal à vous croire, mais ok, je vous crois. On va passer à la formation des rabbins. Votre fille dont vous parliez tout à l'heure, elle veut être journaliste ? Non, mais elle se pose la question de... Il y a une espèce de filiation comme ça, est-ce qu'on va faire comme papa et maman ? Oui, ça c'est... En réalité, le journalisme prend sa maman à cette petite et donc, enfin petite qui est moins petite parce que vous avez donné son âge tout à l'heure, donc j'imagine qu'elle est moins petite que prévu, mais... Et donc, par nature, elle a une forme de rejet du journalisme, en tout cas de la façon dont elle peut le vivre et il faut qu'un autre modèle s'impose pour pouvoir dire que je veux faire cela, non pas pour faire comme, mais pour faire différemment. Par nature, on cherche toujours un modèle et je pense que quand on a la chance comme moi, parce que c'est une vraie chance de rencontrer quelqu'un qui est un véritable tournant de votre vie, il faut suivre son intuition, il faut suivre ce mouvement. Mais je vous rassure, je fais partie d'une génération de rabbins où nous avons tous été pas que formés, pas que modélisés, inspirés par lui, par sa façon de s'intéresser à chacun, à chacune, par sa façon de faire du bien, de sourire toujours, sa façon de raconter la vie et la Bible avec bonheur. Finalement, peut-être qu'il nous a appris à servir Dieu dans la joie. En quoi tout ce que vous avez fait en dehors des études rabbiniques, je pense à votre carrière militaire, je pense à vos études, font de vous un rabbin différent ? Est-ce que déjà vous avez, parce que pour tout le monde, vous aviez déjà avant ce poste de grand rabbin de France un statut de rabbin à part. Est-ce que vous pensez que ça tient à ce cursus un peu polyvalent et qui va dans plusieurs directions ? Il y a deux façons de répondre. Soit le cursus m'a construit, soit j'ai fait des choix qui me permettaient de voir le monde différemment. Par exemple, quand j'ai fait un master en business administration, c'est que je comprenais bien que l'entreprise était un monde qui structurait les personnes. Comme l'armée ? L'armée, j'ai toujours aimé ce système où on a à la fois une hiérarchie et une autonomie. C'est assez, c'est presque un oxymore spirituel. Vous êtes dans une hiérarchie avec un truc très normé et pourtant, vous devez être absolument autonome sur le terrain. Un peu comme la religion juive ou la religion en règle générale ? Oui, parce que dans la religion, il y a des règles et puis après, comment vous appliquez ces règles ? Vous êtes parfois autonome pour décider si oui ou non vous faites ou vous ne faites pas et puis personne. Dans les armées, on vous demande d'avoir de l'autonomie, d'avoir de la responsabilité. Et puis oui, je suis allé chercher, creuser dans les domaines qui m'intéressaient. Je pense par exemple à une étude sur les sectes. J'ai travaillé sur les sectes, j'ai travaillé sur des domaines qui m'intéressaient et en fait, je crois que la ligne conductrice de ces études, c'est d'essayer de comprendre le monde mais jamais seulement avec mon point de vue avec d'autres points de vue. C'est marrant parce qu'à un moment, je faisais un diplôme à l'école pratique de hautes études et dedans, j'étais obligé de prendre des UV dans un autre domaine que le mien. Et donc, j'ai choisi de UV sur le chamanisme en Amérique du Sud. C'est incroyable quand vous découvrez un monde que vous ne connaissez absolument pas, à quel point vous êtes capable de trouver des ponts, des liens, des représentations de la mort, des représentations d'une spiritualité, une forme de spiritualité qui font écho à ce que vous pouvez connaître ou plutôt qui est clair, ce que vous connaissez de manière presque intuitive et qui l'éclaire différemment. Je pense qu'il y a besoin dans la nature humaine de s'ouvrir aux autres pour se comprendre soi-même. Moi, il y a toute une génération, encore une fois, de rabbins qui ont eu la curiosité d'aller se former à l'extérieur du monde rabbinique et le grand-bain Sirat, un de mes prédécesseurs éminents, avait imposé à un moment au rabbin d'avoir une formation, alors c'était à l'INALCO très souvent, c'est une nationale des langues et des civilisations orientales, on peut faire de l'hébreu, mais l'hébreu sous le format universitaire, c'est-à-dire sous un format capable d'être interrogé par les fidèles et en fait, je crois que quand vous avez, quand vous discutez avec des gens qui ont été formés par le système négatif français, y compris à un haut niveau, vous devez être capable de parler leur langue aussi. Mais il faut aussi être capable de s'adapter à la langue de chacun et de chacune, quel que soit son niveau. Être rabbin, c'est ça. Et je l'ai appris, vous me demandez, dans les armées. Dans les armées, l'aumônier a le grade de celui avec qui il parle. Vous parlez avec un caporal, vous êtes caporal. Vous parlez avec un général, vous êtes général. Vous avez son rang, son niveau. C'est pour moi une métaphore de l'idée que quand on parle, on se met au niveau des personnes avec qui on parle. On va parler de la formation des rabbins. Il y a plusieurs années de cela, un ancien grand rabbin de Paris m'avait demandé de faire un espèce d'annuaire des rabbins et donc je devais les appeler, je devais prendre des informations, leur numéro de téléphone et je devais leur demander à quel moment ils avaient été diplômés du séminaire israélite de France. Et dans beaucoup de cas, je dois le dire, j'avais une date d'entrée au séminaire mais je n'avais pas de date de sortie. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes se diriger vers la yeshiva. Est-ce que vous avez l'impression que le séminaire israélite de France est encore l'outil adapté pour former les rabbins d'aujourd'hui et de demain ? Plus que jamais. Et plus que jamais parce qu'il y a besoin d'avoir cette rencontre entre la culture juive qui est le Talmud, la loi, l'Halakha, l'histoire, la Bible, toute la base, la philosophie, que ce soit Maïmonide, que ce soit Ibn Pakouda, bref, toute la sagesse juive et la rencontre avec la sagesse des nations, c'est-à-dire comment on insère l'histoire juive dans l'histoire du monde, comment on insère la philosophie juive dans la philosophie du monde, comment comprendre les questions bioéthiques, donc c'est vraiment comprendre le monde d'aujourd'hui et le dire dans une langue que les fidèles puissent comprendre. Je me rappelle l'obsession du grand bachouchna à nous dire chaque fois que vous parlez traduisez tout car même Moshé Rabbeinu, si vous ne traduisez pas, il est des fidèles qui ne sauront pas que Moshé Rabbeinu c'est Moïse notre maître. Donc quand je dis Moshé Rabbeinu je ne dis pas Moshé Rabbeinu je dis Moïse parce que je veux que tout le monde puisse comprendre. Cette façon de rendre accessible tout ce qu'on apprend. Dans l'échivote on apprend beaucoup de choses, la question c'est comment on le structure pour pouvoir s'adresser par exemple dans le dialogue interreligieux avec d'autres représentants des cultes comment partager ce message le message de la Torah un message profondément juif à d'autres groupes humains. Quand on est auditionné je ne sais pas moi à l'Assemblée nationale sur telle ou telle question il m'est arrivé lorsque j'étais dans les armées d'être auditionné sur des questions de dissuasion nucléaire comment le message de la Torah sur ce que moi j'ai dit mettre la dissuasion nucléaire comment on peut le transcrire en mots audibles et compréhensibles par un auditoire de députés. Donc l'école rabbinique a plus que jamais cette vocation d'unifier le rabbinat français et d'utiliser tous les talents divers des rabbins non pas pour les formater mais pour leur permettre d'être audibles par les communautés qui attendent des choses des rabbins par leurs fidèles par l'environnement je le dirais avec un terme technique et plus anglophone tous les stakeholders toutes les parties prenantes d'une communauté c'est-à-dire l'extérieur l'intérieur et les autres rabbins plus n'oublions pas l'échange avec les rabbins européens et mondiaux c'est-à-dire israéliens en particulier mais mondiaux donc vous voyez il y a besoin plus que jamais de faire ce que l'école rabbinique fait c'est-à-dire d'adapter la formation et de trouver le meilleur moyen de sélectionner les élèves et beaucoup de manière à pouvoir les former et de pouvoir leur proposer des possibilités alors quand vous aviez ces rabbins qui vous donnaient une date d'entrée et pas forcément une date de sortie c'est qu'il y a toujours eu toujours deux niveaux à l'école rabbinique trois premières années qui sont ce qu'on appelait la formation initiale de base puis ensuite il y avait deux années de plus qui permettaient l'accessibilité au poste de rabbin de grand rabbin il y a beaucoup de gens qui décident d'être délégués rabbiniques et c'est très important parce qu'il y a des communautés qui n'ont pas besoin d'un rabbin on a passé cinq ans à le former et qui veulent commencer leur vie professionnelle immédiatement bon c'est un choix que certains font et que d'autres ne font pas mais qu'il y a un choix parfaitement légitime dans la mesure où ce qui compte c'est avec quel engagement on veut servir sa communauté et ça à la fois ça s'apprend mais il y a aussi une part je crois fondamentale de stage et de formation continue la formation continue des rabbins est essentielle il y a encore l'obligation d'être rabbin de région pendant un ou deux ans c'est ça pour les élèves rabbins il y a l'obligation de servir en province c'est inscrit dans les textes il y a eu quelques exceptions parce que voilà mais il y a cette obligation d'être en province parce que je crois que c'est différent le service en province le service dans une communauté parisienne quand vous êtes à Paris c'est infidèle il ne s'entend pas il va ailleurs si vous ne pouvez pas faire il y a un rabbin qui fera en province si vous ne faites pas rien n'est fait donc vous devez faire il faut savoir comme le disait le grand Chouin non pas tout savoir mais savoir où chercher ou vers qui se tourner moi j'engage les rabbins à travailler beaucoup plus en réseau on a des rabbins est-ce que vous vous rendez compte qu'on a quand même un rabbin qui a fait des études d'avocat qui est avocat rabbin diplômé et avocat on a un rabbin grand rabbin même diplômé et vétérinaire essentiel pour la question de Shrita d'abattage rituel on a des rabbins avec énormément de compétences diverses et multiples et chacun a sa capacité à produire de l'intelligence utilisable par les autres rabbins je pense qu'il faut que les rabbins continuent à se former et travaillent beaucoup plus en réseau est-ce qu'il y a une crise des vocations ? oui et non vous l'avez très bien dit tout à l'heure on a peut-être moins d'élèves à l'école rabbinique mais on a beaucoup de jeunes qui vont à la yeshiva et qui à un moment se disent je voudrais servir les communautés sans se rendre compte que leur formation à la yeshiva est formidable mais elle a besoin d'être rendue audible par les communautés françaises qui ne sont pas les mêmes communautés que ce qu'on peut connaître en yeshiva voilà pourquoi moi je tiens à ce que les rabbins ceux qui font des formations à yeshiva que ce soit à l'Israël en France ou ailleurs puissent ensuite passer par le moule la formation formidable du Séminaire des Règles de France pour être accompagnés c'est la vocation du directeur de l'école rabbinique le grand-main-coffman d'accompagner les élèves rabbins et les candidats pour trouver le mode d'avancée et de progression le plus adéquat à eux et adéquat à leur communauté à celles qui vont servir alors on va pas se mentir monsieur le grand-rabin la géographie de la communauté juive de France elle a changé on le voit même en banlieue parisienne où les jeunes ont réintégré Paris ils ont vidé des grandes synagogues monumentales de banlieues qui ont été érigées dans les années 60-70 qui sont vides les rabbins ont parfois déserté ces communautés déclinantes et c'est les les chaliyah rabbins qui ont pris le relais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de faillite du judaïsme consistorial un peu là ? pas sûrement pas attendez attendez oui pardon je pourrais vous laisser aller jusqu'au bout de la question elle était finie monsieur le grand-rabin formidable parce que même pardon même parler de faillite du judaïsme consistorial quand on vient d'inaugurer le centre européen du judaïsme quand la communauté de Boulogne consistorial également est en train de construire son centre communautaire quand il y a un appel non mais moi je vous parle d'un phénomène qui date pas d'aujourd'hui je vous parle d'un phénomène qui date de début des années 2000 non mais c'est ça qui est essentiel pardon c'est ça qui est essentiel c'est que oui vous avez très bien posé la question c'est d'ailleurs qu'au départ vous avez déjà donné la réponse il y a un changement de géographie et en dehors des gros pôles que sont Sarcelles et Créteil le judaïsme est venu s'installer dans l'ouest parisien dans une sorte d'arc qui va globalement de Clichy ou de Levallois jusqu'à Levallois Neuilly Boulogne en allant jusqu'à Putot Courbevoie et puis ensuite en allant jusqu'à Issy-les-Moulineaux Vendre-Montrouge et puis d'autre côté Vincennes et puis des endroits où les Juifs ont quitté Saint-Denis Saint-Denis il y avait une superbe communauté il n'y a plus de communauté pratiquement vous avez des livrilles gargantes tout le 93 ça devient compliqué mais en même temps vous avez des communautés formidables au Rinci avec le rabbin Lézine bien sûr mais est-ce que c'est normal qu'à Lille on doit prendre un rabbin Chabad pourquoi est-ce qu'à Lille on est obligé d'aller chercher un rabbin Chabad parce qu'il n'y a pas de rabbin consistorial non non ça fait 25 ans ou 28 ans qu'il est à Lille le rabbin Daan fait un travail formidable mais évidemment qu'il fait un travail formidable mais vous nous avez expliqué là qu'il y avait quand même un creuset du Sif qui formait des rabbins selon un moule du judaïsme français moi je n'ai rien contre les Chabad je les trouve super je trouve que la Seouda est vachement géniale chez les Chabad vous avez rendu hommage à David Zawi mais bien sûr mais évidemment mais lorsque moi c'est le chemin que j'encourage quand il y a des jeunes issus du mouvement Loubavitch qui veulent servir dans les communautés moi je les engage à aller au séminaire et j'en ai envoyé quelques-uns qui ont suivi mes conseils qui ont suivi le cursus complet de l'école rabbin et qui sont maintenant diplômés et donc ils servent dans des communautés consistoriales et donc pour moi il est évident que l'apport du séminaire est essentiel y compris et peut-être surtout pour des élèves qui n'ont pas forcément eu le cursus scolaire qu'on pourrait attendre d'élèves rabbins et pourquoi je dis ça parce que il y a aussi cette notion de service d'engagement ce qu'on appellera en hébreu le fait d'aller à la rencontre des autres et moi je dis nous ne sommes pas dans une situation de l'église en français comme d'ailleurs n'importe où en Europe et dans le monde à pouvoir dire je veux celui-là je ne veux pas celui-là dans la semaine dernière on a vu Moïse qui disait à Pharaon nous partirons avec nos jeunes avec nos anciens il faut être uni et uni c'est utiliser les forces de chacun et de chacune toutes les forces donc dans la mesure où par exemple quand je dirigeais le mounerie des armées jamais j'ai segmenté l'aumônerie entre les uns selon le mouvement pourquoi pas vous vous dites Rabanne pour Loubavitch et pas Loubavitch ok pourquoi pas les segmenter entre Ashkénaz et les Spharades et entre Spharades entre ceux du Maroc et ceux d'Algérie t'as entendu que ceux de Tunisie de manière ils sont en part et ceux du Maroc entre ceux de Meknes c'est très important et ceux de Fès sans compter mais ça m'amène à une question est-ce que vous vous sentez le rabbin de tous les juifs de France le grand rabbin de tous les juifs de France mieux que ça je me sens le grand rabbin de France de toute la France donc évidemment de tous les juifs de France j'ai cette responsabilité d'assurer une unité et on répond à tout le monde et on aide tout le monde lorsque avec le président du Concentreur Joël Mergui on a eu à gérer les questions liées à la pandémie quand nous avons à gérer les questions liées à la sécurité croyez-moi qu'on s'occupe de la même façon des synagogues concentoriales et des synagogues Loubavitch et des synagogues hyper orthodoxes de la rue de Pavée ou d'ailleurs et des synagogues libérales on s'occupe de tout le monde pourquoi ? parce que nous sommes un peuple un seul peuple et que ce peuple se fonde dans une communauté qu'est la communauté nationale donc l'enjeu majeur de l'unité est quelque chose sur lequel je ne transigerai jamais nous nous occupons de tout le monde je suis responsable de tout le monde est-ce que vous vous sentez toujours en accord avec toutes les institutions consistoriales je pense notamment aux Bedvines de Paris qui parfois me donnent le sentiment moi d'être d'être beaucoup plus orthodoxe que ce que pourrait être le reste de la communauté comment est-ce qu'on est allé non mais attendez pardon il se trouve que c'est comme ça je ne dis plus rien les statuts du consoir disent que le grand-main de France votre serviteur a les pouvoirs les plus étendus en matière religieuse si nous avons un judaïsme reconnu partout dans le monde partout dans le monde ça veut dire chez les tribunaux rabbiniques israéliens en particulier c'est parce que le tribunal rabbinique de Paris le Beddine de Paris qui est allégé par le grand Mbeng Guggenheim est reconnu et accepté partout le Dayan Shelly est reconnu accepté partout dans le monde nos Dayanimes que ce soit à Strasbourg les Beddines plus d'avant à Strasbourg avec le Dayan Smerla Lyon avec le Dayan Teboul Marseille avec le Dayan Méloul puis d'autres rabbinimes qui gèrent l'ensemble de la vie religieuse juive toutes leurs décisions sont acceptées et hyper acceptées par tous les tribunaux mondiaux si on commence à dire il est trop porto d'autres personnes pas du tout il est dans la halakha et la halakha c'est un on ne transige pas Georges Braque un peintre mais pas un rabbin disait j'aime la règle qui corrige l'émotion et heureusement que nous avons des règles définies par le Beddine de Paris et par l'ensemble des bâtés d'innimes des tribunaux rabbiniques de France de sorte d'avoir un judaïsme reconnu dans le monde et nos fidèles le savent parce que lorsqu'ils vont se faire faire des papiers par telle ou telle autorité rabbinique et qu'ils reviennent chez nous pour nous dire l'agent juif ou tel ou tel rabbinat pour marier des enfants n'acceptent pas cette attestation par exemple et ils veulent votre attestation c'est qu'au fond ils savent bien que la garantie d'être reconnue au niveau mondial elle vient de la force de comprendre la halakha de l'interpréter de l'expliquer de la vivre de la portée que vit et que poursuit le badin de Paris et donc l'ensemble du judaïsme français à travers lui il y a un autre phénomène qui n'est pas actuel je le ferai remonter aux années 2010-2013 un phénomène qui a bouleversé la communauté juive c'est l'alia avec des très très fortes poussées d'alia ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui moi je me posais une question je suis partie en Israël en 2013 et en voyant ces gens partir je me suis dit c'est quand même très compliqué pour les institutions juives et notamment les rabbins d'accompagner cette promotion de l'alia en voyant finalement partir des juifs qui sont souvent des piliers de communauté est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied est-ce que le judaïsme français en faisant la promotion de l'alia ne se tire pas une balle dans le pied pardon de revenir à votre vie personnelle puisque vous nous avez fait la confiance et l'honneur de nous parler de votre fille lorsque votre fille si Dieu veut très rapidement vous ramènera un jeune homme vous n'allez pas lui dire ma fille tu es à la maison tu restes à la maison ton bonheur c'est de partir avec lui ma fille quand toi tu es heureuse moi je suis heureux maintenant pour nous jamais vous ne trouverez une communauté structurée aussi sioniste que la communauté juive française dans nos synagogues nous parlons d'Israël nous chantons Israël nous encourageons Israël nous défendons Israël de manière inconditionnelle absolue déterminée et même mieux subjective on n'a aucune objectivité avec Israël nous sommes subjectivement pour Israël et le résultat de cet engagement mais qui ne date pas de notre époque qui date par exemple d'avant le grand Abin Kaplan le grand Abin Kaplan vous voyez qui a été le grand Abin de France de 1955 à 81 et qui était avant la guerre était un rabbin c'est rare dans l'époque sioniste parce que son beau-père Lazare Duster était profondément sioniste avec des textes dans l'univers israélite qui défendaient Israël alors ce n'est pas vraiment la mode dans le rabbinat à l'époque et nous sommes issus de cette passion pour Israël mais ça peut quand même vous faire de la peine de voir les gens que vous aimez pas du tout dans la mesure mais quand c'est un choix spirituel intellectuel politique d'envie de désir c'est formidable mon job c'est de faire en sorte que ce choix soit un choix éclairé qui ne soit pas une fuite pas une fuite et moi je pense très important de faire en sorte que oui ce lien avec Israël soit très fort qu'ensuite les français qui fassent leur IA gardent un lien d'affection de tendresse avec la France parce que de toute manière ils ont une part de la France en eux ils sont d'une certaine manière des petits ambassadeurs de France en Israël et je crois que c'est cette relation apaisée qui est essentielle malheureusement le temps nous est compté monsieur le grand rabbin donc je vais vous poser une dernière question voilà c'est ça j'ai pas le choix c'est vous qui décidez c'est le grand rabbin vous avez été élu en juin 2014 pour un septennat alors j'ai deux petites questions en une question d'abord est-ce que vous allez vous représenter en juin 2021 et est-ce que le grand rabbin va passer au quinquennat ou est-ce que le septennat c'est très bien écoutez chaque tous les deux il y a eu deux réformes essentielles la première c'est celle du grand Macaplan qui a dit stop le rabbin à vie c'était le cas le grand Macaplan dans sa formidable intelligence a compris que c'était plus jouable et donc il a dit moi j'arrête et il se l'a appliqué formidable ensuite il y a eu le grand rabbin Bernheim qui a fait le choix de dire jusqu'à lui c'était des mandats de sept ans renouvelables autant de fois qu'on voulait il a dit stop un seul renouvellement de mandat c'est suffi et je trouve très bien cette idée le mandat du président des Etats-Unis c'est deux fois quatre ans ça suffit largement donc je pense que un renouvellement c'est audible c'est bien on continue sur une lancée on continue on poursuit au bout d'un moment il faut laisser la place à d'autres façons de servir d'autres façons d'incarner la fonction et le poste et donc on verra bien Dieu y pourvoira mais en juin 2014 en juin 2021 vous allez vous représenter ou c'est un peu trop tôt pour nous le dire ? pour l'instant je suis sur la lancée il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas donc on verra bien merci monsieur le grand radin de France je vais redonner la parole à Gade Ibn à Gade en attendant Gade que tu rebranches ton micro puisque tu me dis déjà rebranché on peut remercier Virginie Gage pour sa façon vivante de rendre presque attrayant ce qui finalement est assez morose et assez banal qui est mon engagement et ma vie merci en tout cas merci à vous c'était un plaisir une question d'Agnès on va aller à l'essentiel qui s'intéresse beaucoup à la fonction de l'aumônier et à l'accompagnement de l'aumônier en ce qui concerne les rites funéraires c'est-à-dire les situations les plus difficiles que les familles ont à traverser comment cela se passe-t-il est-ce que les aumôniers sont formés et voilà les rabbins sont évidemment formés à accompagner les familles malheureusement c'est une des raisons d'être aussi des rabbins dans ces moments de difficulté et de deuil je ne dis pas de porter les familles mais pratiquement c'est-à-dire en tout cas de faire la seule chose qu'on puisse faire c'est de les prendre dans nos bras et d'être avec eux et moi je crois que là il y a une rencontre d'humanité on pourrait dire ça ne s'apprend pas c'est vrai mais je parlais des règles tout à l'heure qui corrigent l'émotion c'est peut-être dans le deuil que ça s'applique le plus il y a cette nécessité de respecter le temps des sept jours le temps du mois de l'année ce rythme assez incroyable qui nous permet de ne pas nous perdre et les prières le Kaddish quelque chose à dire qui combat le sentiment d'impuissance de la mort les rabbins sont ceux qui accompagnent encore une fois et je crois qu'il y a des gens qui sont capables d'accompagner mais on peut aussi leur apprendre ce retrait cette présence sans être omniprésent bref c'est toujours de ne pas excusez-moi malgré le Covid on a pu faire la Khevra Kaddisha sans problème je sais que ça a été compliqué je veux dire moi je veux rendre hommage au rabbin qui pendant tout le temps du confinement ont assumé le rôle d'accompagnement des familles pour les obsèques dans des conditions difficiles parce qu'il n'y avait pas le droit à beaucoup de personnes je veux remercier aussi les personnels des pompes funèbres qu'on oublie mais qui étaient présents qui ont assumé aussi cette part d'accompagnement des familles avec beaucoup de courage ça fait partie de ceux que je voyais comme étant ces gens qu'on ne voit pas toujours dans les photos de familles de la France qui réussissent et pourtant qui étaient là avec les caissiers les caissières les livreurs les soignants de tous niveaux qui sont engagés pour permettre à la société de tenir et les rabbins ont été formidables vraiment avec un dévouement on a pris des décisions ensemble tous les rabbins et le concitoire pour faire en sorte que pour les personnes atteintes du Covid pas de chèvres à katcha pas de toilettes parce que c'est la règle c'est la protection des personnes mais tout ce qui n'était pas Covid il y a eu la chèvres à katcha il y a eu vraiment un véritable accompagnement on a fait beaucoup de cérémonies par Zoom les rabbins ont continué à accompagner les familles par Zoom et c'était une aide très précieuse l'occasion d'ailleurs de rappeler que pendant cette année de pandémie l'ensemble des institutions juives s'est mobilisé les responsables bien sûr leurs équipes pour accompagner les publics que ce soit au niveau du social que ce soit au niveau évidemment éducatif avec les écoles mais les rabbins étaient en première ligne pour cela j'ajoute ceux qui étaient dans les cellules de crise intercommunautaire celles et ceux qui étaient auprès des familles auprès des malades auprès de tout des personnes âgées des personnes isolées les cours on a développé tous les rabbins on a développé avec un engagement et ce que j'appelle en hébreu une messiro de nefesh un don d'eux-mêmes assez impressionnant une présence réelle qui allait au-delà simplement d'un lien électronique mais une présence réelle et je vous dis il est arrivé qu'on s'histoire n'avait pas d'énormes je suis allé faire des obsèques de personnes qu'il fallait accompagner et il y avait une véritable attente avec la difficulté incroyable dans les obsèques mais dans les mariages après plus tard quand on a ouvert les mariages que ce sont des moments où par nature on a besoin de se rapprocher et que les conditions du Covid nous interdisaient cette proximité le rappel de la distance le rappel de l'obligation du masque et je crois que tous les efforts qui ont été produits à la fois pour humaniser ces moments en déshumanisant et en même temps pour respecter les règles et protéger physiquement les fidèles ont été reconnus par l'État je peux vous dire qu'en cellule de crise interministérielle la façon que le judaïsme a eu de gérer la crise et de lancer les appels au civisme et en gros à suivre les directives gouvernementales cet engagement a été souligné alors cher Chaim en plus des dizaines de messages de bravos de remerciements de félicitations j'ai la dernière question peut-être non non pas encore la dernière il y en a deux il y en a deux un sujet qui est plutôt d'actualité la question de l'orthodoxie moderne qu'en pensez-vous comment la définiriez-vous comment se positionne-t-elle aujourd'hui dans le paysage français je crois que le consistoire incarne depuis toujours cette orthodoxie moderne pourquoi parce que sa devise c'est religion donc orthodoxie et patrie c'est-à-dire universalisme alors après ça peut s'incarner en telle ou telle personne plus ou moins mais le principe de base du consistoire c'est orthodoxie c'est-à-dire Allah respect d'Allah et dialogue avec la société et on a toujours tenu cette ligne qui est assez conforme aux attentes je pense de la communauté qui attend une rigueur on ne peut pas s'amuser à faire quelque chose qui soit un erasme de judaïsme et en même temps une intégration dans le monde pour moi par nature l'orthodoxie est toujours moderne une grande règle que m'avait appris le grand Bain Citruc paix à son âme tout ce qui est à la mode se démode ce qui est indémodable c'est quelque chose qui est intemporel et le judaïsme a ceci d'incroyable depuis le début du texte de la Torah d'être toujours contemporain des époques qu'il traverse on a une aide on triche c'est parce que notre texte nous vient de Dieu ça aide ça aide alors en fait il y en a deux autres questions il y en a une qui je sens un peu triche Gade oui je suis d'accord et j'en profite alors on dit alors une concerne l'actualité française et cette organisation cette évolution de l'islam de France quelles sont d'après vous les perspectives de dialogue avec l'islam de France aujourd'hui dans cette évolution elles sont objectivement très bonnes pour deux raisons la première c'est que l'islam regarde chez nous pour savoir comment on fonctionne il nous demande conseil il demande conseil au CRIF au consistoire et donc ils sont en dialogue avec nous notre modèle les inspire la deuxième raison c'est que enfin on a nommé l'ennemi l'islamisme radical et donc ils sont eux aussi dans l'obligation de dire ben oui nous ne sommes pas cette islamisme radical et donc nous sommes de votre côté et quand on combat ensemble on combat toujours mieux que quand on combat séparément donc maintenant ce combat est le combat de la république qui est un combat contre un ennemi commun et on assume ce combat tous ensemble et donc on échange évidemment avec l'islam mais à l'écu je vous le fais depuis très longtemps parce que en termes de dialogue interreligieux vous êtes plutôt leader et merci monsieur le grand rabbin dernière question les enjeux pour le judaïsme français les enjeux de demain Johan demande pour un prochain mandat quels seraient quels seraient les 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 grands les grands axes même si c'est peut-être un peu prématuré je fais une petite parenthèse qui est plutôt personnelle vous vous aviez vous aviez mis en avant beaucoup de sujets lors de votre de votre précédent mandat la place des femmes dans la synagogue la question de la conversion et de cette notion de régularisation l'amélioration de l'accueil et des questions de guette alors profitez-en avant de nous donner quelques perspectives peut-être de faire une sorte de bilan sur la question de la régularisation je crois que le mot est entré maintenant dans les mœurs dans les habitudes dans l'habitus c'est-à-dire qu'on voit bien que quelqu'un dont le papa est juif et la maman ne l'est pas et donc il y a un non-juif on ne peut pas parler pour lui de conversion même si le process est un process juridique de conversion il passe par le service des conversions la réalité c'est que c'est une régularisation c'est une façon de reconnaître sa part du destin juif de l'histoire juive et d'ailleurs s'il est en recherche et en attente de quelque chose de nous c'est que lui-même le perçoit comme ça et je trouve très important d'avoir un accompagnement tout à fait particulier c'est le cas au Badine de Paris mais c'est le cas partout dans les bâtiments en France on accueille ces personnes de manière différente et plutôt bienveillante sur les questions liées à la place des femmes j'ai tenu à nommer avec le comité qui m'assiste Joël Bernheim l'épouse du grand Bernard Bernheim comme Yakira Takeila l'équivalent du titre de Haver pour les hommes Yakira Takeila pour les femmes parce que cette femme a initié le Bet Midrash la Rabanime la maison d'études pour les femmes Bet Midrash la Nashim Bet Midrash pour les femmes qui est une façon de rendre accessible les textes du Talmud d'études pour les femmes et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas on a quand on donne des cours on donne des cours un peu partout et il y a les hommes et les femmes ensemble qui étudient il n'y a pas de raison que les femmes soient interdites de certains textes autant qu'elles connaissent ces textes pour pouvoir les enseigner à leurs enfants et c'était remarquable très intelligent j'ai voulu reconnaître cela affirmer cela je suis très heureux d'avoir été ma première visite un Shabbat dans une communauté la première visite tout un Shabbat dans une communauté c'était en 2014 nous l'avions organisée conjointement avec le président Mergui nous sommes allés à Bayonne-Biarritz parce que c'était une communauté présidée par une femme je voulais dire voilà je veux que les femmes s'engagent dans les instances dirigeantes communautaires pour le Guet on a éminemment amélioré les choses parce qu'on a des rabbins formidables qui s'occupent au service des guettines partout en France en particulier au Bédelaine de Paris on a si je vous disais on a obtenu des guettines parfois au forceps mais on les obtient on se bat y compris avec l'aide du rabbinat européen quand Armand Goldschmidt le président du rabbinat européen a obtenu que le gouvernement israélien c'est-à-dire la CNESET vote une loi qui intègre les français dans la possibilité d'action du rabbinat israélien bref on ne laisse aucun je crois sujet comme anodin ce sujet du guet est un sujet qui m'a toujours éminemment préoccupé et voilà chaque histoire est un combat je crois que encore une fois là on va vous dire peut-être en forme de conclusion que comme toute chose je ne peux pas porter seul les choses c'est Yitro qui dit cela à Moïse l'autre tu ne pourras pas porter seul le peuple il faut qu'il y ait des responsables et par exemple dans l'histoire du guet les responsables pardon ce sont les familles pourquoi il n'y a pas une opprobre totale des familles contre leur neveu leur cousin leur fils parfois leur père parfois qui refuse de donner le guet à une épouse qui a déjà le guet civil qui attend juste parce que l'ex-mari veut l'embêter veut la punir en quelque sorte c'est scandaleux et je pense que on devrait avoir collectivement une introspection sur notre capacité à manifester cette opprobre en disant bah non je ne veux pas que tu viennes parce que ce que tu fais est inadmissible si les familles disaient cela croyez-moi les choses se passeraient beaucoup mieux malheureusement ce n'est pas toujours le cas permettez-moi de vous dire en conclusion de tout ce que vous m'avez permis de sortir parce que je ne le fais pas souvent et en remerciant à nouveau Virginie Guège mais Gad toi aussi vous portez le nom formidable d'Élie Wiesel Élie Wiesel avait cette phrase prophétique vivre une expérience et ne pas la transmettre c'est la trahir Virginie et toi m'avait permis ce soir de ne pas trahir toutes les expériences que j'ai eu la chance de vivre merci pour ça merci beaucoup merci beaucoup monsieur le grand rabbin de France Rahim l'occasion d'ailleurs en citant Élie Wiesel d'annoncer que nous rendrons hommage à Marion Wiesel pour les 90 ans de Marion Wiesel le 28 janvier prochain en direct sur Facebook c'est important le 28 parce que c'est le lendemain du 27 qui est l'anniversaire de la libération d'Auschwitz tout à fait tout à fait et puis donc à très bientôt cher Rahim et nous rendez-vous à notre public dimanche soir avec Virginie et nous qui y accueillera Stéphane Fuchs pour Juifs et Communicants à très bientôt bonne soirée à tous merci au revoir merci au revoir merci au revoir